Ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit quatre jeunes hommes, début de la vingtaine, déambuler dans les rues en priant, en rendant gloire à Dieu. Ce ne sont pourtant pas des illuminés. Julien, Jonathan, Daniel et Simon ont fait le choix de la vie religieuse et ils veulent entrer dans l'ordre des prêcheurs dominicains. C'est un long processus. Comme postulants puis novices, leur vocation sera mise à l'épreuve. Ils ont fait le vœu de pauvreté, d'obéissance, mais aussi de chasteté. Pour ce qui est de la chasteté, un d'entre eux vous dira que c'est l'été, que c'est plus un combat pour ces jeunes hommes qui offrent leur corps à Dieu. Ces jeunes mènent donc une vie très austère dans un environnement sobre, isolé, en décalage volontaire du reste du monde, toujours entourés par les mêmes personnes du matin au soir. Ils ont choisi de sauver les hommes par le ministère de la Parole et n'hésitent pas à parler de leur vie avant et surtout des raisons qui les ont menés à choisir cette nouvelle vie. Voici donc Alléluia du réalisateur Jean-Simon Chartier. Alléluia du réalisateur Jean-Simon Chartier Notre Père, tes vos cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le feu de vos entrailles, est bien. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, pour maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Père et du Père et du Saint-Esprit. Amen. Les martyrs canadiens. Priez pour nous. Notre Père Saint-François. Priez pour nous. Notre Père Saint-Dominique. Priez pour nous. Saint-Thomas-Daké. Priez pour nous. Saint-Albert-le-Gard. Priez pour nous. Sainte-Catherine-de-Siel. Priez pour nous. Tous les Saints-Dominiques. Priez pour nous. Sainte-Catherine-de-Siel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu s'est fait connaître en Juda. En Israël, son nom est grand. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501. Je vis dans le couvent avec les frères. Ça ressemble énormément à ce que je vais vivre, si Dieu le veut, toute ma vie. Au niveau de la vie commune, on a les offices en commun, la prière chantée, cinq fois par jour. On a les repas ensemble, tout ça, ça permet de vraiment éprouver notre vocation. Il n'y a rien de mieux, par exemple, pour un métier, de savoir si on est fait pour, que de le faire. Nous, c'est pareil ici. Est-ce que la vie religieuse me convient? Essaye. C'est ça le postulat. Viens et vois. C'est comme un premier pas vers l'entrée en religion. Ça nous donne une bonne idée de, si on aime ça, la vie en groupe, la vie de prière, les offices. On fait nos propres activités. Si on est étudiant, on étudie. Et si on a un emploi, on le garde. Seigneur, notre Dieu, tu es le Créateur et le Rédempteur de tous ceux et celles qui croient en toi. Accorde à tes serviteurs et tes servantes le pardon de tous leurs péchés. Que nos prières fraternelles leur obtiennent ton indulgence, comme ils l'ont toujours espéré. Toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. On n'entre pas dans la vie religieuse parce qu'on est parfait, mais pour le devenir. Il y a tant de soucis dans le quotidien qui peuvent nous distraire, faire que notre cœur penche vers certaines choses puis nous détourne de la vie intérieure, de la vie de prière, puis de l'amour de Dieu puis du prochain. La cloche, ça annonce qu'il faut qu'on aille prier. Donc ça sonne plusieurs fois par jour, le matin, le midi, le soir. Puis c'est cinq minutes. Ça veut dire que ça nous annonce qu'il reste cinq minutes avant qu'on commence la prière. J'aime beaucoup ça. Ça fait... Ça nous rappelle à l'ordre. Dieu, fiez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Évangile de Dieu, la gloire de sa croix illumine pour les siècles. Alléluia. 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. On écrit une biographie, chacun de notre vie. Il faut qu'on fasse ça pour notre demande d'entrer dans l'ordre. Une biographie centrée plus par rapport à notre vie spirituelle. Puis on s'est dit qu'on se la lirait là-bas pour mieux se connaître, dans le fond, puis en discuter. Je suis né le 2 juin 1986 à Québec. J'ai fait, comme tous les autres, ma première communion et ma confirmation, sans trop comprendre pourquoi. Je n'avais aucune vie spirituelle. En fait, la seule chose que je ne comprenais pas, c'était que des gens puissent encore croire à notre époque, alors que la science avait prouvé que tout cela était faux. Le début du cégep fut le commencement de nombreux changements auxquels je ne m'attendais pas. J'y entrais en pensant étudier en sciences politiques ou en intervention sportive, et un mois plus tard, je voulais devenir philosophe. La philosophie, mon premier vrai amour. Ce fut toute une découverte. Enfin, ma pensée avait un vrai défi. Mon professeur m'impressionnait. Il était la personne la plus intelligente que j'avais rencontrée dans ma vie. Il était avocat, philosophe et théologien. Comble de tout, il était un catholique pratiquant. J'ai compris, pour la première fois, que l'on pouvait être intelligent et croyant. Les mois suivants ont été marqués par des difficultés dans mes relations sociales. D'une part, j'étais gêné d'afficher publiquement ma foi. D'autre part, je brûlais d'en parler à tout le monde. Je voulais une communauté contemplative et active. Un lieu où s'incarnent les mots lumière, joie et liberté. Une communauté où l'amitié entre les frères est possible. Une communauté où l'on ne doit pas devenir des clones de nos frères, mais où l'on peut devenir pleinement soi-même dans tout ce que nous avons de meilleur. Car la sainteté n'est rien d'autre que cela. Être soi-même. Être bon. Le postulat fut une transition parfaite pour moi entre la vie séculière et la vie régulière. J'ai découvert que mes plus grandes joies se résument à peu près à celle-ci. Marcher dans la nature, prier, chanter, étudier, servir mes frères, discuter avec mes amis et évangéliser. Cela ressente beaucoup au pilier de la vie dominicaine. Moi, ce qui m'a frappé, c'est par rapport à la philosophie, à quel point ça ressemble à moi. Et à quel point tu as même les mêmes mots, les mêmes façons d'en parler. Pour nous trois, c'est exactement la même chose. On a vu un prof de philo intelligent et croyant. On a fait « Hey, vous voyez que la foi, c'était pour des gens naïfs, puis c'est faible. » C'est vrai que c'est la même chose. Là, c'est vraiment étonnant que tu fais « Bon, je vois ». C'est vrai que c'est la même chose. Ce serait beaucoup mieux que ce que tu faisais avant, le dernier qui était vite. Ce que je faisais quand Jonathan chantait ? Ouais, ouais, je pense. Sois fort, sois fidèle, Israël. Dieu te mène au désir. Poursuis ton exode, Israël. Marche encore vers ta joie. La vie jaillira de la mort. Dieu passe avec toi. Il t'arrache à la nuit. Il t'arrache à la nuit. Il t'arrache à la nuit. « Sous-mesi Pays » « Sous-mesi Pays » « Bénissez-nous, Seigneur. » C'est ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procuré du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne petite journée. Je pense que je me souviens plus de mes rêves quand je dors dans ce sleeping-là. Ouais, enfin, une autre recherche là-dessus. Non, mais je fais plus de rêves, plus de rêves bizarres, c'est comme si ça gardait tout. Moi, quand je rêve, c'est souvent des trucs d'aventure, là. Genre, une amazone qui sont là. À l'adolescence, j'ai découvert les jeux de rôle dans les mondes imaginaires, en ligne. J'ai remarqué que dans mon goût pour l'imaginaire et le fantastique, il y a déjà, je pense, le désir d'une vie autre que celle qu'on me présente. Au cégep, je découvre la philosophie. Puis là, à chaque cours, c'était plus de joie. C'était presque une fête parce que je découvrais Aristote. Je découvrais la philosophie. Je découvrais la vertu. Qu'est-ce que c'est? Puis que vraiment, c'est de prendre une direction comme celle-là qui me rendrait heureux. C'est de prendre une direction comme celle-là. Le silence, dans un monde de bruit, c'est quelque chose qui permet beaucoup de revenir à soi. Alors, on dirait que naturellement, j'ai été amené à rechercher ces lieux, ces temps de silence. Puis quand je suis revenu plus radicalement à la foi catholique, ce que je cherchais, c'était le monastère. C'était aller faire une petite retraite. C'était... Alors, c'est comme s'il y avait un ami qui me disait, « Bon, là, quitte tes affaires un peu, puis viens m'écouter. Je vais te raconter les vraies affaires. » C'est encore, en fait, ma relation à Dieu qui est la mesure de mes autres relations. Puis les déviances que j'ai pu avoir dans mes rapports avec les femmes dans mon adolescence, qui étaient au fond une incompréhension de ma propre nature humaine, de ce que j'étais comme homme, fait pour aimer, fait pour la fidélité, fait pour un engagement sincère. C'est un peu cette ignorance que j'avais de moi-même me faisait avoir des relations qui étaient désordonnées. Et puis il y avait un désordre avec les autres, avec moi-même et avec Dieu. Mes parents ne sont pas croyants. Dieu ne faisait pas partie de mon univers intérieur ou extérieur. Je n'avais aucun intérêt pour mes cours. Ma principale occupation était un jeu vidéo en ligne, Diablo 2, qui absorbait avec une exclusivité tyrannique mes pensées et mes sentiments. C'est un jeu en ligne, le caractère social y est donc très fort. Évidemment, je ne saurais bénir un tel passe-temps, surtout s'il revêt un caractère aussi obsessif qu'il a pu l'être pour moi. Mais pourtant, presque rien d'autre n'a réussi à captiver autant toute mon âme. Presque rien d'autre n'a attiré aussi entièrement et intensément mon amour. Ma soif du merveilleux, développée en partie par les jeux vidéo, les films et la littérature, a été pleinement rassasiée par les mythes de Platon, par ce monde des idées que je contemplais de mon œil intérieur, et par la perspective de tant de trésors de sagesse à découvrir. J'incarne à merveille le syndrome du tout ou rien. Je suis incapable de faire les choses à moitié, et cela explique bien des choses quant à mon choix vocationnel. Évidemment, il y a bien des choses que je trouve difficiles, et principalement la grande distance entre ce qu'est l'ordre en ce moment et ce que je voudrais qu'il soit. Mais de toute façon, la patience est une vertu que Dieu veut m'apprendre ces temps-ci, et elle me sera précieuse. À qui il reste combien ? À une ? Trois ? À cause de ce temps-là. Deux ? Allez, là, on t'a... Oh ! Qu'est-ce qui empêche que votre amitié soit parfaite avec les autres du groupe ? Pour moi, c'est facile à répondre, c'est l'orgueil. C'est... de penser que je vaux mieux que les autres et que je n'ai pas besoin des autres. Penser que mes jugements, mes sentiments sont meilleurs, sont universels. Et puis de, bon, toujours faire des remarques, toujours reprendre, toujours penser que je fais mieux, toujours... Toujours chercher, comme, tu sais, ma gloire et rabaisser les autres, et tout ça, c'est... Moi, c'est vraiment ça, là. Tu sais, ce qu'on dit aux complis, là, ne contristez pas votre cœur. Soyez entre vous plein de générosité et de tendresse. J'ai comme ce sentiment-là que, au fond, je veux donner, je veux aimer, mais pour une raison que j'ignore, qui est probablement l'orgueil aussi. Je me laisse pas aller, tu vois. Hum? Hum? C'est pas ça. Moi, j'ai l'impression que je peux me rapprocher plus de vous quand je demeure vraiment dans la joie, là, la vraie joie. C'est un peu la tricité, je pense, qui m'a... C'est une certaine... Même des fois, c'est des petites, tu sais, mais c'est comme ça, ça... L'élan de la joie qui amène aussi la charité, là, ça se froidit. Les gens qui sont très joyeux sont très facilement aimables. Je pense que lorsqu'on sera fixé dans la volonté de se mettre en dessous de l'autre et de vouloir le servir, et qu'on aura tous cette disposition-là, on arrivera à l'amitié parfaite. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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